A Drancy, en Seine-Saint-Denis, pour permettre à des seigneurs de retrouver du travail, Philippe, des jeunes bénévoles acceptent de donner un peu de leur temps. D'habitude, les jeunes des grandes écoles prennent sous leur aile d'autres jeunes, des quartiers défavorisés, pour les initier au monde du travail. Là, ce sont des apprentis compagnons du devoir ou des étudiants de l'université Paris VIII qui se portent volontaires pour aider les seigneurs. C'est l'opération Calypso. Depuis deux ans, elle est menée par la mission emploi de la ville de Drancy grâce à plusieurs apprentis compagnons qui pourraient être ses enfants. Marie-Lyne, 57 ans, a repris confiance en elle. On nous aide à, par exemple, refaire le CV d'une autre façon que moi j'avais faite parce que le mien datait de plusieurs années. Maintenant, il y a des nouvelles façons de les faire. Ça nous aide moralement aussi parce qu'il y a des gens qui s'occupent de nous. Et ce que les jeunes bénévoles apportent dans ce parrainage inversé, c'est parfois tout simplement un peu d'audace. Florent, étudiant, plombier chauffagiste chez les compagnons du devoir. S'il y avait une offre d'emploi qui pouvait la satisfaire, il fallait y aller tout de suite et ne pas se poser de questions. Ça, je pense que c'est peut-être le jeune âge qui permet ça. Florent a aussi appris à s'approtéger quelques trucs pour se rapprocher du monde du travail. Comment aller vers les entreprises ? Qu'est-ce qu'elles pouvaient mettre en avant ? Beaucoup d'échanges. Le CV, comment retravailler son CV pour qu'il soit attirant pour un employeur pour que lui se dise, celui-là, je vais avoir envie de le regarder. Une trentaine de seniors ont été accompagnés. Jérôme Lavernie, directeur de la mission emploi de Drancy, a l'origine de cette initiative. Une des difficultés des seniors, c'est leur solitude et l'éloignement par rapport à l'outil informatique qui est aujourd'hui indispensable dans la recherche d'emplois. Par conséquent, ce dispositif Calypso a vocation à permettre à un senior, s'il n'a pas de fils, de fille, de neveu pour lui envoyer son CV, et bien de bénéficier du soutien d'un jeune pour pouvoir procéder à l'envoi de ce CV. Des missions locales sont présentes partout pour aider les moins de 25 ans à trouver du travail. Mais pour les seniors, rien. Alors qu'un dispositif comme Calypso ne repose que sur les bonnes volontés. On a ce réflexe pavlovien de demander des sous quand on met en place un dispositif. Non, je ne vois pas pourquoi on demanderait des sous. Ça ne coûte strictement rien. Par contre, il est reproductible partout et il correspond, à mon sens, à un énorme besoin. Prochaine session de Calypso le 15 novembre. Je vous mets naturellement un lien sur la page de cette chronique. C'est mon boulot sur franceinfo.fr.